Hello tout le monde, c'est Testeur de Jeu Pas Cool, j'espère que ce sujet va vous plaire, les guerres inégaux, pour ma part, ça m'intéresse beaucoup, ces guerres, merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et puis voilà quoi, au revoir. Hello tout le monde, c'est Testeur de Jeu Pas Cool, aujourd'hui je suis ici pour vous parler des guerres inégaux, et pas illégaux, inégaux en fait, donc en fait c'est des guerres qui ne sont pas égaux quoi, il y a deux cons, un qui est supérieur, et un qui est inférieur, sur un gameplay de Call of Duty, Puisqu'en fait, je jouais à Call of Duty tranquillement, comme ça, ou euh, tranquille quoi, puis ensuite, après je me suis rendu compte, dès que je débloque mes killstreaks, et que j'étais dans, par exemple, le Lotstar, et que je tire sur des gens, c'est beaucoup moins inné, enfin c'est pas très égal, j'ai un avion, et je tire sur des gens à pied quoi, Autant tous être en avion, et puis se tirer dessus, mais non, j'ai un avion, et je tire sur quelqu'un qui est à pied, c'est pas très égal, on va dire, surtout les guerres contre des gens qu'ils ont, on va dire, pas un truc, enfin, la technologie, Puisqu'en fait, en Chine, on était non-civilisés, on n'était pas occidentalisés, enfin, on était, enfin, non-civilisés, ça veut dire qu'on, c'est ce qui nous trouvait, les occidentaux, ils étaient supérieurs à nous, Donc, nous, à un moment, parce que les français, ils se rapprochaient de plus en plus de nous, on a cru qu'il y avait une menace, on les a attaqués, Mais comme on était plus nombreux, mais qu'on était des paysans, donc, des paysans mobilisés, Et puis, nous, on avait nos petites armes de paysans, pendant que, eux, les français, bon, ils utilisaient les vieux pistolets, euh, ouais, les pistolets, Donc, c'était pas très loyal, on va dire, puisque, euh, nous, on était avec nos trucs de paysans, nos faux, on va dire, Et puis, eux, ils ont, un, des pistolets, je sais pas, euh, ce que vous trouvez, c'est comme, vous faites un combat, un mec au couteau balistique, contre un mec à la mitraillette, c'est, c'est tout, sauf, égal, Enfin, je sais pas ce que, si, je sais pas si vous comprenez, par exemple, les drones de combat, donc, euh, par exemple, il y a, des terroristes, quelque part, Donc, euh, le mec, il est dans son bureau, euh, avec son drone, comme ça, il le commande, il appuie sur quelques boutons, et il a déjà tué, euh, quatre personnes, Bah, c'est pas très loyal, de, hein, le mec, il est tranquille, quoi, devant son ordi, en train de boire un café, euh, limé, non, quand même pas, Mais, limite, en train de faire des actes sexuels, j'allais dire, euh, enfin, les préliminaires, vous voyez ce que je veux dire, Euh, limite, il peut se faire, euh, si c'est là, voilà, quoi, ah, et en appuyant sur les boutons, euh, et il tue quand même des gens, quoi, Il trouve pas ça très loyal, quoi, lui, il est chez lui, tranquille, enfin, non, dans une base militaire, tranquille, Pendant que, euh, deux, euh, les terroristes, eux, ils sont à pied, euh, ils risquent leur vie, Alors que lui, il risque que d'aller, il risque peut-être que son drone se casse, mais c'est bon, c'est même pas son problème, C'est pas à lui de le repayer, c'est à l'armée, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, C'est... pas très loyal, je trouve, c'est comme les... euh, pendant l'époque de Christophe Colomb, après, Il y a eu, euh, des massacres de... d'Indiens, enfin, ouais, d'Indiens d'Amérique, Bah, c'était pas très loyal, puisque nous, on était en armure, enfin, non, pas nous, oui, nous, vous, comme vous voulez, Les Européens, ils étaient en armure, pendant que les Amériens-Indiens, on va les appeler comme ça, Bah, eux, ils avaient juste leur petite lance, ils étaient... ils étaient dix fois moins évolués, quoi, Donc, c'est comme si je tremontais dans le temps, avec un Lotstar, et que je mets... Oui, ça n'existe pas, je crois, le Lotstar, peut-être, euh, des prototypes, je prends... Oui, c'est un bon exemple, le Lotstar, je prends mon Lotstar, et je mets à tuer... à tuer des Romains, Eux, ils vont rien comprendre, et puis, ça serait quand même pas très loyal, moi, je suis sur un... Non, je sais pas si vous avez vu le film Avatar, euh, genre, c'est tout, sauf, Loyal, eux, ils sont avec les trucs, euh, avec les gaz toxiques, en train de tuer les Avatars, et tout ça, Enfin, non, ça s'appelle, ils s'appellent pas des Avatars, mais bon, j'ai oublié leur nom, Bref, quoi, ils tirent sur les Machins Bleus, enfin, les personnes, c'est tout, sauf, Loyal, Ok, bon, ils ont quand même perdu, désolé de vous spoiler, mais c'est tout, sauf, Loyal, Puisqu'eux, ils... ils sont mieux armés, je trouve, c'est... en fait, les guerres des... des rebelles, par exemple, C'est... quand même pas très... des rebelles contre les lois... euh, l'Etat, les... l'Etat, eux, ils ont quand même Beaucoup plus d'avantages, puisqu'ils ont des tanks, et tout ça, bon, je vais pas dire que les rebelles, Ils ont pas de tanks, mais ils en ont... euh, ils... ils en ont moins, quand même, Surtout si l'Etat, ils ont des alliances avec, euh, les Russes, ou les Américains groupes, producteurs d'armes, Euh, ouais, je crois que c'est le... oui, c'est la première au monde, donc, surtout si l'Etat a des alliances, Mais si, par contre, entre les rebelles ont des alliances avec, euh, des grandes puissances, euh, Euh, les Etats-Unis, la Russie, la France, euh, la Chine, aussi, je crois... Hum... là, ça... ça ferait une grande guerre... Ah oui, si jamais je voudrais porter hommage, euh, aux... soldats en Centrafrique, aussi, euh... Euh, voilà, quoi, c'est... Il y a une rébellion, euh, là-bas... Mais, je trouve que c'est pas loyal, aussi, c'est... Ok, je vais pas dire, euh, euh, euh... Je vais pas... euh, enfin... C'est pas comme si je, euh, pouvais faire quelque chose... Mais c'est pas très loyal, les soldats français, eux, ils se battent contre, euh... On va dire, des révoltés, euh... Euh, les soldats français, eux, ils ont des... des véhicules blindés, tout ça, des... Euh, beaucoup d'armes, beaucoup de munitions... Ont, euh, envoyé par l'ONU... O-N-U, euh... Tandis que les rebelles, eux, ils sont rien, euh, ils sont seuls contre tous, quoi... C'est comme vous, euh, si vous êtes encore un... Enfant, vous vous mettez à... Dos contre vos parents, enfin, vos parents sont contre vous... Vous êtes tout seul, vous avez rien... Le père, par exemple, il vous fout une gifle, vous êtes KO, quoi... C'est pas très loyal, quoi, le père, genre... Il est bien musclé, tandis que vous, vous, ben, vous êtes tout petit, euh... En train de lui regarder, euh, de haut, quoi... Enfin... Ouais, euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire... C'est comme si, dans un... Combat de boxe, on mettait... On mettait... Attendez, je pense à... Une personne... Une personne assez... Euh... Euh... Maigre... Contre, euh... Je pense, hein... Contre Mohamed Ali, euh, avant... Ben, c'est tout sauf loyal ! Mohamed Ali, il va lui foutre deux... Euh... Deux droites, et il va rien piger, le petit maigrichon, on va l'appeler comme ça... Et puis il va crever par terre, agonisé, KO, en deux secondes ! Ça sera le match le plus rapide ! Euh... Euh... Ben, c'est un peu comme ça, quoi... Les trucs pas très loyal... Loyaux... Bref, quoi... Euh... Inégal, on va dire... Même si c'est inégaux... Bref, quoi... Euh... Bon... Merci d'avoir regardé cette vidéo... Oh, euh... Comme ça, sur un gameplay de Call of Duty, on sort assez bien, quand même, avec... Avec un petit résultat comme ça... Résultat, ouais... Ok, au revoir ! Bonjour tout le monde, c'était Histoire de jeux pas cool, bon, parce que cette vidéo touche à sa fin... J'espère que vous aurez aimé le thème, et puis, à la prochaine ! C'est parti ! C'est parti !